bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ce week-end je vous propose de retourner en sicile pour réaliser des tartelettes à la caponata de courgettes et d'aubergine très sympa puisque ça peut se consommer aussi bien chaud que croix donc c'est quelque chose qu'on peut faire en avance et la caponata à l'origine c'est un mélange d'aubergine de coivrons de courgettes à la base c'est essentiellement l'aubergine avec des herbes et surtout de l'huile d'olive et du vinaigre pour vraiment pouvoir présenter ça en apéro accompagné d'une salade verte et là on va faire des petites tartelettes qu'on peut faire en version apéro ou entrée voire pour un repas également allez on est parti pour démarrer notre recette nous allons réaliser une pâte brisée alors pour ces tartelettes vous avez plusieurs pâtes possibles la pâte brisée la basique vous également réaliser la pâte feuilletée ou autre possibilité réaliser la recette des sablés au parmesan pour pouvoir couper des palets et les présenter sur les sablés en apérité avec la caponata trois possibilités trois idées différentes qu'on peut bien sûr pour chaque pâte agrémenter d'herbes de provence des pizzas pour vraiment finaliser votre plat jouer votre créativité en fonction de vos envies de vos goûts et aussi des légumes que vous avez dans votre potager pour la réalisation de la caponata donc je vous propose de rester basique aujourd'hui nous allons réaliser la pas briser la recette que vous trouverez sur cookie douche je vais commencer par mettre dans mon bol 150 grammes de farine j'y rajoute 75 grammes de beurre entre une pincée et une demi-curre à café de sel à vous de choisir et 50 grammes d'eau pensez que votre gobelet 2 heures à une contenance de 100 millilitres et vous avez des petits curseurs qui vous montre la contenance à 50 et à 100 millilitres pour éviter de vous salir un autre récipient cette recette va vous permettre de réaliser huit tartelettes de ce format moi j'ai choisi ces moules là il faut à peu près 10 cm de diamètre si maintenant vous voulez faire une plus grande tartelette vous pourrez également multiplier la recette par deux ça rentre aisément généralement c'est pas brisé j'ai tendance à la multiplier par un et demi pour pouvoir lorsque je fais une quiche une tarte remplir mon moule de 28 à 30 cm de diamètre maintenant sachez que vous pouvez aisément multiplier la recette par deux à cette étape de la recette vous pouvez également rajouter des herbes de provence ou des herbes fraîches que vous avez dans votre jardin je parle de basilic de thym de romarin ça va permettre à votre pâte d'être persil avec les herbes choisies et ça donnera encore plus de saveurs je positionne le couvercle et le gobelet et on est parti pour un rond à la vitesse 4 ma pâte est prête je la transverse sur mon plan de travail pour pouvoir la fariner et l'étaler comme je l'ai déjà montré précédemment voici les moules que je vais décider de foncer mais je vais les foncer à l'extérieur lorsque vous voulez faire des tartelettes que vous voulez cuire à blanc donc votre pâte on va la cuire à blanc sans garniture et bien vous pouvez utiliser l'extérieur de vos moules là on est sur un moule en métal pour les apéros vous pouvez également réaliser des tartelettes en utilisant le dessous de vos plats souples donc là vous voyez j'ai petit moule à tartelettes et ben je peux bien découper ma pâte avec l'empreinte correspondante et foncer sur le dessous du moule mais ça permettra de faire une cuisson comme ça donc ça vous fera moins et du coup vos tartelettes seront prêtes à être gagnées ma pâte brisée que j'avais préparée en amont je l'ai bien étalée et voyez j'ai pris ici un fond de tartelettes et au lieu de foncer mon moule à l'intérieur je l'ai foncé à l'extérieur pour vraiment pouvoir avoir un plus grand fond de tartelettes vous pouvez faire la même chose au dos des moules souples on peut très bien prendre une grande tarte l'objectif ici c'est de faire une cuisson à blanc de votre pâte brisée pour avoir comme une petite tartelette toute prête que l'on servira avec la capo de la plat à l'intérieur j'ai étalé ma pâte sur un demi centimètre pour m'ayant couper mon fond à l'aide d'une empreinte je vais encore un petit peu l'étaler pour pouvoir la positionner sur mon moule à tartelettes au dos et je vais m'aider en appuyant pour pouvoir foncer ma pâte brisée j'ai préchopé mon four à 180 200 degrés une fois mes fonds de tartes réalisées vous pouvez en faire au total avec la pâte 8 environ je vais les mettre au four pendant 15 minutes à 200 degrés et pendant ce temps on va lancer la caponata je vais commencer par mettre dans mon bol 50 grammes d'oignon je positionne mon couvercle et mon gobelet et on lance tout pendant 5 secondes je racle les parois de mon bol et je rajoute 50 grammes d'huile d'olive je positionne mon couvercle et mon gobelet 12 heures et on est parti pour rissoler nos oignons pendant trois minutes à 120 degrés sur la vitrine après la cuisson je rajoute donc 350 g d'aubergine que j'ai coupé en gré et 350 g de courgettes toujours pareil je positionne mon couvercle et mon gobelet et c'est parti pour 12 minutes à 120 degrés en sens inverse sur la vitesse mélodage à savoir la petite cuillère en bois mes aubergines et mes courgettes en réduit je vais rajouter 100 g de pulpe de tomate 10 g de concentré de tomate une pincée de sel 30 g de sucre là je vais en mettre un peu moins je vais mettre 15 g c'est pour enlever l'acidité de la tomate et 20 g de vinaigre blanc c'est ce qui fait la particularité de cette recette alors c'est vrai qu'en Sicile ils vont rajouter des câpres des pignons de pain là je vous propose de le faire également c'est à ce moment là que vous les rajoutez pour ma part je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de pignons de pain que j'ai fait torréfié et l'équivalent d'une cuillère à soupe de câpres je positionne le couvercle avec le panier de cuisson et on est parti pour 4 minutes à 120 degré toujours en sens inverse sur la vitesse mijotage ma caponata est prête je vais la transvaser je vous conseille aussi de la filtrer pour enlever l'excédent de jus petite astuce pour la filtrer vous positionnez votre panier sur la caponata vous tenez votre panier et ça vous permet d'enlever l'excédent de jus ma caponata est prête je vais la laisser refroidir et mes petites tartelettes sont prêtes et voilà notre petite tartelette estival à caponata de courgettes et d'aubergine est prête à être dégustée je l'ai servi en entrée avec une salade et même personnellement pour le soir moi ça me suffit largement vous faites le plein de légumes de l'été varier justement votre caponata à la base c'est de l'aubergine mais là on a mis de la courgette en plus vous pouvez mettre des poivrons des tomates concassées là bien sûr vous pouvez rajouter d'autres épices pour pouvoir changer et donner un autre visuel de la ratatouille le vinaigre blanc et le sucre qui sont dans la caponata changent le goût et c'est vrai que ici avec notre petite tartelette de pâte brisée c'est très sympa autre idée faites les sablés au parmesan cuisez les en mode carré parce qu'elle est un peu plus déchettée à travailler c'est pas sablé au parmesan mais vous pouvez présenter de la même manière ça apporte encore plus de croustillants autre idée de présentation mais sablé au parmesan je les ai concassés au fond d'une verrine j'y ai mis ma caponata et sur le dessus j'ai concassé un petit peu de sablé parmesan émincé des feuilles de basilic et vous servez ça en verrine pour l'apéro c'est très sympa également plein d'idées à tester à vous de louer maintenant n'oubliez pas de partager vos réalisations en commentaire il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à très vite pour une nouvelle aventure culinaire à bientôt au revoir